Bonjour, je me présente Jean-Marceau du garage New Holland Avantis, Saint-Agapie. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'entretien préventif d'une presse à balle ronde. Un point qu'il faut souvent regarder et prendre le temps de faire à tous les printemps, avant de commencer au champ, c'est de prendre le temps de tout graisser les bérignes à grandeur. Et aussi, en même temps, de prendre le manuel opérateur pour être sûr de ne pas n'oublier un. Parce que ça nous rafraîchit la mémoire, pour être sûr. Et deuxième des choses, le bérignes ne brise jamais dans le garage à rien faire. C'est dans le champ qu'il brise, et bien souvent, on a la pluie sur le dos. Tantôt, je vous parlais du graissage des bérignes. Ici, on voit qu'il y a un graissage centralisé avec des tuyaux qui vont monter aux bérignes les plus hauts, qui sont le moins à la portée de la main. Par contre, il ne faut jamais oublier aussi qu'il y en a aussi ici des bérignes à graisser. Puis, dans le pick-up aussi, il y en a des bérignes à graisser. Puis, il y a des slip-clutch aussi à graisser. Il y a de l'entretien à faire là-dessus. Après ça aussi, des fois, on n'y pense pas assez souvent. Il y a des croix de joints ici à graisser aussi. Puis, après ça, ici en avant, il y a un joint double. Peu importe la marque, bien souvent, il y a des joints doubles. Puis, il faut vraiment prendre le temps d'égraisser, parce que ça coûte très cher, les croix de joints là-dedans. Ça fait que tantôt, au moment donné, je parlais de graissage, mais aussi comme entretien préventif. Moi, ce que je conseille, c'est à tous les printemps, avant d'embarquer dans le champ, c'est sûr, sortez votre prince à balle ronde, puis ne laissez un tracteur. Faites-le virer à l'âge, mettons, exemple, une demi-heure, trois quarts d'heure de temps, à à peu près trois quarts régime. Après ça, vous l'arrêtez, vous arrêtez le tracteur complètement. Puis, après ça, vous mettez la main sur les bérignes. Le plus de bérignes, vous allez voir. Puis, si, mettons, vous en trouvez un qui est plus chaud que les autres, bien, il y a un problème, lui-là. Après ça, un autre point à vérifier le printemps, quand on commence, c'est de vérifier la tension des courroies. On pèse dessus ces courroies comme ça, toutes, une après l'autre. Et si, à un moment donné, il y en a une qu'elle descend de 4-5 pouces de plus que les autres, c'est parce qu'elle a un problème, là. Faites qu'il faut vraiment prendre le temps de vérifier. Puis aussi, ouvrez votre porte, puis prenez le temps de vérifier les courroies aussi. Des fois, il y a une qui peut être coupée, elle peut avoir un trou dedans, elle peut avoir bien des problèmes. Prenez le temps de la vérifier comme il faut. Après ça, je veux vous parler aussi du village des chênes. Il y en a qui vont prendre de l'huile à chêne en canne, en spray, d'autres qui vont mettre de l'huile filante, d'autres qui vont mettre d'autres sortes d'huile. Peu importe, mais mettez-en, puis mettez de la bonne. Puis idéalement, ce que je conseille aux clients, c'est quand elle a marché un petit peu, quand vous avez fait peut-être 25-30 balles, là, à ce moment-là, vous arrêtez, puis vous huilez les chênes, parce que là, les chênes sont plus chaudes. Ça fait que l'huile, elle rentre vraiment dedans. Puis oui, il y a ces chênes-là ici, il y a l'autre bord aussi, mais jamais oublier, comme on voit ici, il y en a une dans le pick-up, là. Il ne faut pas l'oublier, celle-là, puis il y en a sûrement un autre autre bord aussi. Après ça, il y en a aussi qui ont des systèmes de huile à centraliser. Ça fait que là, c'est une pompe avec des tuyaux et des pinceaux, tout ça, qui vont sur les chênes, mais prenez le temps de vérifier si les tuyaux sont vraiment bons, s'il n'y en a pas un coupé, s'il n'y en a pas un qui a frotté à quelque part sur une chaîne, puis qui est coupé. Ça a la pire affaire, parce que des fois, on pense que toutes les chênes sont huilées, mais finalement, elles ne sont pas huilées. Il y en a une qui ne sera pas huilée. Ou, ben donc, le pinceau est bouché. Ça fait que prenez le temps de vérifier ça. Après ça, une autre affaire, la pression des pneus. Pour que la presse soit égale dans le champ, parce que s'il y a un pneu qui est plus mou que l'autre, ce qui va arriver, c'est que le pick-up, lui, ne sera pas à plomb. Ça fait que lui, ce qu'il va faire, il va chercher à compenser en levant un peu. Puis là, on va laisser du foin en dessous. Après ça aussi, il faut prendre le temps de vérifier la hauteur du pick-up pour que le pick-up soit capable de tout ramasser le foin sans ramasser de terre. Ça fait qu'il y a un entre deux. Puis c'est facilement comme elle, elle est facilement ajoutable en jouant avec ça. D'autres marques, c'est d'autres choses. C'est un autre moyen. Puis des fois, peut-être entre les coupes, vous allez être obligés de réajuster un peu la hauteur du pick-up. Puis aussi, les pneus aussi. Prenez le temps de vérifier la pression des pneus aussi. Ça fait que je vais vous parler des couteaux. Beaucoup, beaucoup de presse à barre ronde qu'on vend aujourd'hui ont le système de couteaux dedans. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'aiguiser les couteaux une fois de temps en temps. Surtout quand on a besoin. Puis ce qui arrive, c'est que quand le couteau n'est pas assez aiguisé, lui, il est installé comme de même dans la presse. Là, après ça, c'est des doigts qui passent chaque bord de ça pour poigner le foin puis le hacher sur le couteau. Quand le couteau n'est pas assez aiguisé puis qu'on fait rentrer du foin à plein dedans, vu que ce n'est pas assez aiguisé, bien là, le couteau, lui, ce qu'il fait, il cherche à aller se cacher parce qu'il a un système à ressort en cas des fois qu'il rentre à une roche ou quelque chose. Bien, lui, il cherche à venir se cacher. Quand on est dans la cabine du tracteur, on se met à l'entendre, tac, 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 les couteaux, mais en est à l'entendre un qui vient faire ça de même à toutes les fois que le retard passe vis-à-vis. Là, à ce moment-là, on est obligé de ralentir si on veut que tout le foin soit haché. Mais en ralentissant, on vient de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de performance de la presse. Après ça, de vérifier aussi si le couteau est droit. J'ai déjà vu, à un moment donné, les couteaux, qu'est-ce qui s'était passé, je ne le sais pas, mais le couteau avait croché. Fait que lui, à un moment donné, il avait croché puis il était venu se cacher en protection. Pour le moment, c'est une roche qui est arrivée puis qui a bien cointé. Mais il était tellement croche qu'il n'a jamais été capable d'en relever. Fait que lui, il a resté comme il est là. Fait que tout le foin qui passait, vous avez vu ce couteau-là, il n'était pas haché. Ensuite de ça, pour vraiment, pour aiguiser les couteaux, il faut les démancher. Fait que comme cette presse-là, ici, est installée, il y a un système de drop floor hydraulique. Fait qu'on se trouve à baisser ça. Parce qu'on prend cette poignée-là, ici, on la tourne pour aller débarrer le couteau. Là, après ça, par en arrière, quand la porte est ouverte, c'est vraiment facile de sortir les couteaux de là. Après ça, pour l'exige des couteaux, il faut, ce que je préconise, c'est que, vous allez trouver ça dans des quincailleries. C'est un, vous prenez un bafard qui est à peu près assez de long. Puis, vous mettez une espèce de meule, mais c'est du papier sablé qui est en dessous. Puis le dessous, ce qui supporte du papier sablé est comme mou un peu. À ce moment-là, on est capable d'arriver avec le bafard puis de venir pogner chaque coche sans, parce que si on prend le bafard avec vraiment une meule, on risque de faire des coches dedans. Puis, il faut garder le même angle autant que possible de ce bord-ci puis de l'autre bord aussi. Gardez ça pour être sûr que ce soit bien aiguisé. Ça peut se faire à la lime, mais je ne connais pas grand monde qui prenait une lime de faire ça. Après ces quelques conseils de base, je souhaite à tous une excellente saison avec du foin en abondance et en qualité. Bonjour, je m'appelle Dave Fortin et voici mon père. Charles Fortin. Nous venons de Saint-Charles-de-Belle-Chasse. Nous avons une ferme laitière de 54 vaches. Nous avons 105 têtes au total. Nous avons une moyenne de 11 500 kilos. Nous produisons environ 1200 ballerones par été. Nous produisons aussi 300 ballerones d'ensilage de maïs. Et nous avons environ une superficie de 140 acres au total. Ici, nous utilisons le préservatif à foin, solution foin, depuis au moins 25 ans dans le foin sec. Dans le fond, on a fait des tests. Ça nous permet de rentrer le foin tout de suite quand on met notre produit dans le foin sec. Même si le foin est à 12 % d'humidité, on en met pareil. La ballerone ne chauffe pas du tout. On la rentre dans la grange, il n'y a aucun danger d'incendie. Le foin se conserve vraiment mieux. Puis les vaches aussi, on s'est aperçu que les vaches l'aiment mieux. Il y a une petite odeur dans le foin. Puis cette odeur-là, on a l'impression qu'il est plus appétant pour les vaches. Ensuite, on enrobe aussi des balles de foin sec. Ce qu'on a remarqué avec des balles rondes enrobées de foin sec, c'est que des fois, au printemps, après l'hiver, quand il commence à faire chaud, les balles deviennent un petit peu comme surintées, comme humides à l'extérieur de la balle. Depuis ce temps-là, on s'est dit on va essayer de mettre du produit dans la balle ronde enrobée aussi, mais peut-être un petit peu moins de produit. On en met et ça paraît. Un an après, la balle ronde est pareille comme si on venait tout juste la presser, même si elle est enrobée avec le produit. Aussi, depuis qu'on a notre mélangeur, nous mettons pour 2300 kilos d'ensilage de foin et d'ensilage de maïs, on rajoute 6 litres par mélange de solution au foin. Dans le fond, avec ça, ça nous permet de garder un mélange pendant, on fait 12, dans le fond, matin et soir. On a un mélange pour le matin et le soir. Le foin chauffe beaucoup moins dans les vaches. Ça, dans le fond, on le fait seulement l'été. Aussitôt qu'on commence à avoir des températures en haut de 25 degrés, des températures aussi plus humides, on rajoute du préservatif dans notre mélangeur et ça fait vraiment une différence.